Coucou, aujourd'hui le nouveau stream, nouveau mercredi, le mercredi c'est le Lean, aujourd'hui on va parler de GEMBA, dis garré, je suis obligé de le faire mais on l'écoutait juste avant, on l'a arrêté, des lignées pour les connaisseurs, qu'est-ce qu'un GEMBA, tu vas sortir de ton bureau et aller voir ce qui se passe sur le terrain, aller voir ce qui se passe, et en japonais, GEMBA c'est là où il y a une notion de réalité, et là où est fait la valeur en fait, c'est ça, donc GEMBA, on peut être assez valide, parfois, à être constamment en réunion, mais le problème c'est qu'en réunion, c'est généralement, c'est pas là que les problèmes se solutionnent, tu vois, c'est, donc GEMBA, déjà ça, tu limites un petit peu les réunions, et tu vas passer beaucoup plus de temps sur le terrain, pour essayer de comprendre beaucoup plus la réalité du terrain, comprendre beaucoup plus la réalité des problématiques, et voilà, et pour aider ton entreprise à progresser. Un des principes de l'amélioration continue, on progresse, on progresse petit à petit, on progresse vers un câble, vers des objectifs d'entreprise, vers ce vers quoi l'entreprise veut aller. Et on met des cales, on a la vision, j'ai la vision de la roule qui monte, et t'as des cales. Et tu mets des cales progressivement à chaque progression. Chaque marche, t'as un cap à passer sur chaque marche, chacune des marches. Si tu savais passer des marches naturellement, t'aurais pas besoin de résoudre des problèmes, t'aurais pas besoin de faire progresser ton entreprise. Donc tes marches, pour les faire progresser, il faut vraiment que tu comprennes en profondeur les obstacles qui t'empêchent à ton entreprise, à tes équipes, et surtout à tes équipes, et à tes équipements, tes ateliers, d'aller, de franchir l'étape suivante. Et donc, en gros, chaque marche t'emmène vers une autre, une marche suivante. Et c'est ça, le GEMBA, c'est que tu dois être capable d'identifier avec tes équipes les obstacles que tu as à surmonter pour pouvoir passer à la condition de réussite suivante. Sur le petit schéma, tu vois, en bas à droite, la condition actuelle, la situation actuelle de ton atelier, et la situation en bleu, la situation objectif. Entre les deux, c'est un petit peu une zone d'ombre. Tu sais pas forcément ce qui se passe, tu sais pas forcément... Ah, merci pour le zoom. Tu connais pas forcément les conditions d'amélioration, tu vois, il faut aller... ce qui t'empêche de progresser. Et c'est ça que tu vas aller chercher pendant ton GEMBA. Ok. T'as le GEMBA, mais en fait, t'as beaucoup de... Tu sais, tu passes un couloir, alors t'as machin cadiqueux, machin cadiqueux, machin machin, et je me dis, quand tu vas aller chercher l'information directement, t'as la vraie info. T'as la vraie info. Et puis là, on va voir. T'es plus dans la croyance, t'es plus dans l'interprétation des gens, quoi, finalement. À gauche, t'as le plan, t'as la procédure, tu vois. En fait, tu penses que là, tu penses que ça se passe comme ça, en fait. Tu sais très bien. Tu penses que les choses se passent comme ça. Quand tu vas sur le terrain, tu vois vraiment la réalité, en fait. Tu vois vraiment les choses et... Parce qu'entre eux, ce qui est écrit sur le papier, entre eux, tes croyances du terrain, entre eux, tes... Et puis, ce qui se passe sur la réalité, ben, t'as... Tu peux avoir un écart, et par le GEMBA, si tu vas aller chercher... Tu vas aller chercher ça, quoi. Tu vas aller chercher vraiment la vraie... La vraie... Ben, la vérité, en fait. La vérité. Et j'ai des exemples, tu vois, en entreprise, je coachais un manager de proximité, et je le poussais à développer le GEMBA, à pouvoir l'emmener sur le terrain, et c'était un gars qui venait du terrain, qui venait, qui était opérateur, et lui me dit, mais non, écoute, j'y étais pendant... J'y suis allé pendant... 10 ans, j'y suis resté 10 ans sur le terrain, donc je sais ce que c'est le terrain, j'ai pas besoin d'y aller, et j'ai réussi à l'emmener, et là, il s'est rendu compte... Ah oui, tiens... Ah, tu fais comme ça, toi... Ah, d'accord. Chacun... Ah oui, mais moi, je faisais pas comme ça, et puis... Mais le collègue à côté aussi, il a la même pratique, il fait exactement... Non, ben non, et en fait, c'est sur le terrain qu'on voit ça, c'est en échangeant avec les gens, c'est en observant aussi, la phase d'observation, elle est importante sur le GEMBA, et donc, voilà, c'est passer du temps sur le terrain, et en réunion, c'est pas en réunion qu'on arrive à résoudre des problèmes. Moi, j'ai vu une petite anecdote que GEMBA, en fait, c'est occidental, parce qu'en fait, en japonais, c'est GEMBA, mais vu qu'en français, en occident, tu as un M devant un B, et ben en fait, ça c'est quand même en GEMBA, enfin, GEMBA, enfin, il y a des gens qui disent GEMBA, 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 on aime les cravettes, et comme tous les thèmes qu'on fait ce soir, enfin, non, sur le stream du mercredi, où est-ce qu'on place ce GEMBA dans la maison TPS qu'on connaît tous ? Là, je m'adresse à toi, Ludo. Ouais, et ben, c'est ma vision, c'est la manière dont j'étais formé par une grande société anglaise. Le GEMBA, il est un petit peu partout, en fait. Le GEMBA, il n'est pas dans la maison proprement dite, on ne le retrouve pas. On vous avait dit lors du stream sur la maison TPS, il y a plein de versions de maisons TPS différentes, de toute façon, à chaque fois qu'il y a un auteur, il y a une maison. Certains le mettent, certains ne le mettent pas, etc. Moi, la meilleure dont j'ai été éduqué, c'est le GEMBA, c'est ce qui fait le lien dans tout ça. C'est ce qui fait le lien entre le J2K et le Standard Work, c'est ce qui fait le lien entre les objectifs et le 5S, c'est ce qui fait le lien, etc. Et pour moi, le GEMBA, c'est en situation, c'est le... Ouais, c'est en fait, c'est un peu ça, on parle beaucoup du Kaizen, on avait dit, au milieu des deux piliers et entre la fondation et les objectifs et le Kaizen, en fait, pour moi, le GEMBA, c'est ce qui fait aussi ce Kaizen, le processus d'amélioration continue. C'est ce qui lance le mouvement. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est ça, ça va lancer le mouvement de l'amélioration continue et du Kaizen. Ça crée des liens, c'est ça ? Ça crée des liens ? Moi, j'avais une très bonne... La manière dont tu m'avais éduqué, c'est que tu as ta standardisation 5S, Standard Work, etc., le stream de la semaine dernière. Une fois que tu as fait ça, tu as toute ta partie management de la perf. Ce qui fait le lien entre la standardisation, Standard Work et le management de la perf, c'est le GEMBA. Une fois que tu as ton management de la perf, c'est toute la partie résolution de problèmes, amélioration, JIDOK, l'identification des Gaspiales, Ce qui fait le lien entre ça, entre les indicateurs et le JIDOKA, c'est le GEMBA. Et ce qui fait le lien entre j'ai identifié un problème et je le standardise, c'est le GEMBA. En fait, le GEMBA est un peu partout pour faire des liens entre différentes notions. C'est comme ça que moi, j'ai été éduqué. Je ne sais pas si c'est la vraie raison, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon principe. être sur le terrain. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un peu partout. Donc, voilà, je ne vais pas forcément le retrouver dans une vision de mise en TPS classique. Par contre, c'est un petit peu partout. OK. D'accord, OK. C'est le GEMBA, c'est quoi ? Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qui ? C'est des managers exclusivement ? C'est des managers qui vont sur le terrain ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, d'autres personnes qui vont sur le terrain ? Je ne sais pas si on a une idée de ça. Manager, expert, je dirais. Enfin, des gens qui, oui, parce que quand tu es expert, il faut que tu connaisses le terrain. Il faut que tu connaisses la vraie vie, parce qu'ils se prennent vraiment sur le terrain. Quand tu es manager, il faut que tu développes tes équipes. Donc, c'est aussi un des objectifs du GEMBA pour rendre tes équipes le plus autonome possible sur la capacité à identifier des problématiques. Donc, voilà, je pense les deux. Chaque personne va faire un GEMBA, peut faire un GEMBA. et c'est aussi important le GEMBA dans la préparation des objectifs et le déploiement de la stratégie et des objectifs. Mais là, c'est plus le rôle du manager. mais du coup, tu fais une espèce de cascade, on représente souvent les choses par une cascade. Et en fait, le GEMBA, c'est ce qui permet aussi de, un, déployer la stratégie, déployer les objectifs et de faire remonter les difficultés qui font qu'on n'est pas à cet objectif. On représente souvent par une pyramide. Entre l'objectif qui est donné, la stratégie, la vision qui est donnée et ce qui se passe sur le terrain, des fois, tu peux faire le grand écart. Et l'objectif, c'est comment tu déclines ça et comment tu, surtout, par le GEMBA, tu t'assures comment tu t'assures que la stratégie de l'entreprise sur le terrain, elle est opérationnelle. Par exemple, quand la stratégie, c'est d'optimiser la sécurité, par exemple, est-ce que cette notion d'optimiser la sécurité sur le terrain, elle est appliquée ? Et elle est appliquée et que les managers aussi intermédiaires portent cette question culture, en fait, cette volonté d'améliorer la sécurité. Et du coup, c'est quelque chose qui est transverse, c'est quelque chose qui est transverse, mais est-ce qu'il y a finalement une façon de le faire ? Parce que GEMBA, moi, j'entends tous les jours, je vais sur le terrain, je vais faire du GEMBA, je vais ça. J'ai l'impression qu'on l'utilise tout le temps, un peu comme le Lean, c'est un mot, on l'utilise tout le temps, je fais du GEMBA, je fais du terrain. C'est vrai que ça peut être pour tout, ça peut être un peu tarte à la crème. Si on revient au basique, est-ce qu'un GEMBA, c'est quelque chose de... C'est un outil ligne qui est concret, qui est... Je ne sais pas si tu peux remettre l'escalier, la petite... J'avais un truc à gauche, c'est mon mémo, en fait. Ça arrive. Et du coup, oui, parce que les objectifs, en fait, il y a plusieurs types d'objectifs sur le GEMBA, et... ça, on l'a dit, comprendre la situation. C'est ce que tu disais, Ludo, créer une ambition alignée sur la vision et les valeurs de l'entreprise, et puis travailler avec les équipes sur comment on avance, c'est quoi les cibles, c'est quoi les conditions pour progresser. Et puis aussi, un dernier qui est vraiment important, c'est coacher les équipes ou les managers, coacher les équipes pour avancer dans la direction de cette vision, en fait. Et moi, si demain, j'arrive dans une boîte, est-ce qu'on va me former à une méthode GEMBA ? Comment on fait un bon GEMBA ? En fait, si moi, demain, je dois y aller, comment on fait un bon GEMBA ? Alors, après, je pense, déjà, il faut que tu comprennes et que tu intègres bien l'ambition, les objectifs du site. Ça, il faut que tu l'intègres bien. Après, les étapes, ton GEMBA, il faut que tu le prépares, il faut derrière que tu le fasses et puis que tu en fasses un bilan. Et surtout, il y a une notion dans le GEMBA qui s'apparente un petit peu aux arts martiaux avec la notion de cata. On a fait le GIDOKA la semaine dernière. mais non, mais c'est toujours un impris. C'est la culturelle. On va faire mieux. Il faudrait la faire en kimono. J'arrive pas à la faire dans l'autre sens, mais dans ce sens-là, ça va. On va faire en kimono cette émission. Et du coup, il y a la notion de comme pour un kata, tu vas chercher tu vas chercher à faire progresser et même toi progresser progressivement, pas à pas. Et puis, si tu rates ta première fois, la fois suivante sera sûrement meilleure et plus tu vas pratiquer, plus ça va s'améliorer. Donc, tu vas pas dire j'arrive dans une entreprise, je fais un GEMBA et puis j'ai fini, j'ai un GEMBA. Mais non, il faut que tu ritualises l'exercice et puis toujours en lien avec la stratégie de l'entreprise. Tu vas pouvoir travailler sur des points à chaque fois particuliers avec les équipes. en questionnant, par exemple, ou en coachant les équipes pour les faire progresser. D'accord. Ouais, moi j'ai des... Je rebondis sur ce que tu as dit parce que moi j'ai des souvenirs quand j'étais jeune, bien que je ne sois pas très très jeune. Tu restes jeune. Ouais. J'ai des souvenirs les premiers GEMBA, tu arrives, tu t'écoutes, t'écoutes, t'écoutes et en fait, t'as pas forcément d'échange, t'es plus dans l'écoute parce que t'es jeune et t'es un peu impressionné et tu repartes à une liste d'action comme ça. Alors des fois, à 3 millions et 4 millions et tu fais non mais qu'est-ce que je fais de ça ? C'est plus trop pareil maintenant. J'espère. Après, la préparation. Avant de partir sur le terrain, comment je prépare mon GEMBA ? Quel thème je vais traiter ? Quel sujet ? Ce sont quoi les problèmes du moment ? Quel doute je peux avoir ? Comment est la perf de l'équipe ? Comment est la performance de l'équipe ? Est-ce qu'il y a une problématique spécifique que ce soit qualité, sécurité dans cet atelier ? Quel sujet je vais traiter ? Donc je prépare mon GEMBA. Je préviens les équipes aussi et les managers de l'équipe. Après, tu préviens le manager, tu peux même emmener le manager avec toi aussi. Et puis, ça, ça va être la phase de préparation. Après, moi, quand je suis sur place, déjà, je... Paulithèse, dire bonjour, ça, c'est le baa-ba, mais c'est important. C'est important. Mais c'est bien de le rappeler. C'est toujours mieux en disant. Et une fois sur le terrain, avec les équipes, alors si c'est la première fois, elles ne te connaissent pas encore, tu te présentes. Après, quand on aura ritualisé, elles te connaissent de plus en plus. Mais moi, je passe toujours par une phase d'observation de 5-10 minutes. J'observe la scène et ça, on ne prend jamais le temps en entreprise d'observer. En fait, on va tout de suite vers la personne, on va tout de suite questionner. C'est vrai ça. Et ce n'est pas naturel de prendre le temps de dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ça fonctionne ? Tiens, le magazine est passé. Tiens, il repasse encore. Mais pourquoi il faut autant d'aller-retour ? Et ça... Tu prends du recul. Là où les gens ont la tête dans le guidon. Carrément. Et donc, quand tu fais l'exercice, déjà, ça, c'est une première chose. Tu observes la scène, tu observes ce qui se passe et il y a plein de... Tu observes plein de questions. Tu observes plein de choses. Derrière, tu vas pouvoir aller vers les équipes et puis là, tu vas pouvoir commencer à questionner pourquoi... Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu le fais ? Pourquoi tu le fais comme ça ? Et toujours avec bienveillance. Aussi, c'est pareil, il y a une game bas. C'est surtout pas... Dis-moi un Ludo, mais c'est surtout pas agressive. Et ça, parce qu'en fait, il y a une notion, quand tu es sur le terrain qui est quand même dur à casser dans notre culture occidentale, la culture de la hiérarchie. On reste hiérarchique. Forcément, un manager qui va sur le terrain, c'est un hiérarchique, mais je pense qu'aujourd'hui, le management peut évoluer vers un management de bienveillance. Après, on pourrait faire un thème sur la bienveillance, parce que c'est aussi un mot sur tout, tarte à la crème. Juste, pour un instant, c'est super important, je complète ce que tu as dit, mais je suis pas forcément d'accord. sur la partie préparation, quand on va faire, en fait, il faut que le mode gameba soit connu de tous. Parce que toi, par exemple, tu dis que tu vas faire une observation, il faut que cette phase d'observation, il faut que les gens savent que tu es en train de faire un gameba, il faut, voilà, tu l'as dit, le processus de gameba, la méthodologie de gameba doit être connu de tout le monde, pour ne pas que tu sois un peu intrusif, tu vois, en mode observation, j'ai mon chronomètre, tu es le gros cliché du truc. Donc ça, vraiment, c'est un truc, c'est une communication générale. On pourrait se dire qu'on est fiduée, effectivement, comme dit Céline. Et moi, le deuxième point, et sur la partie bienveillance, je suis 100% d'accord avec toi, moi, la manière dont tu vois les choses, quand je vais sur ligne, pas parce que je suis mané à l'heure de prod, ou le directeur de prod, ou pharmacien à cul, comme à l'époque, etc., on arrive sur ligne, là où la personne travaille. Donc on est chez elle, au final. On est chez elle. Donc quand tu parles de courtoisie, quand tu parles de tout ça, c'est essentiel, parce qu'on est chez la personne. La personne, elle est en train de faire son taf, elle a son job, ça définit son fonction, elle a son dossier de l'eau, là, tout ce qu'elle est en train de faire. On vient faire un truc en plus avec elle. Donc bien entendu, la courtoisie est essentielle. Et si on veut de l'échange, de ne pas être vraiment dans le coaching, etc., la courtoisie, le respect est essentiel. Et s'intéresser à son job, s'intéresser à ce qu'elle fait, parce que, voilà, c'est qu'on s'intéresse à elle. C'est quand tu vas chez un pote, tu ne dis pas, je vais regarder si sa maison, elle est rangée ou pas. Non, je ne l'espère pas, je ne l'espère pas. Merci Aurore, mais je ne l'espère pas. Donc tu t'es sues les pierres. Et après, sinon, après, tu... Tu le dis délicatement, quoi. Oui, tu te fais comprendre. Non, mais c'est peut-être une banalité, ce qu'on dit, mais honnêtement, moi, par expérience, par expérience, c'est surtout souvent là où beaucoup de gens ont du mal à faire du Gamba. Oui. C'est ce côté aussi proximité avec les opérateurs. Et ce n'est pas parce que les gens vont... Pas parce qu'ils vont les prendre de haut, c'est juste parce qu'en fait, ils ne sont pas habitués, ils ne sont plus mal à l'aise, ils ne sont pas chez eux, ce n'est pas dans leur code, etc., ils ont du mal à y aller. Il y a du boulot à faire, je pense. C'est là qu'on a du boulot à faire. Et encore une fois, c'est par l'habitude. Oui, voilà, on le fait une fois, deux fois, c'est pour ça, je parlais de Kata. Et sur la première, premier, premier, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Et c'est l'habitude qui va faire qu'au fur et à mesure, un lien va se renforcer, se renforcer, apprendre à se connaître. Et puis, voilà, au bout de plusieurs, et puis ça va malgré tout très vite, au bout de plusieurs Gamba, les gens nous attendent et entre chaque échange, ils se disent, ah tiens, je vais en parler, je sais qu'il vient la semaine prochaine, je vais lui en parler parce que j'ai telle idée. Il m'a parlé de tel problème, il m'a questionné sur tel sujet. Mais du coup, tu y vas pour n'importe quel sujet, tu vas observer, tu y vas pour n'importe quel sujet ou souvent, parce que tu nous as parlé d'une phase de préparation tout à l'heure, est-ce que tu prépares un thème ? Ce sont quoi les problèmes du moment ? Ok. Ce sont quoi tes doutes ? Tu veux recevoir ce qu'on... De quelle information tu peux avoir besoin et quelle est la performance du secteur ? Est-ce que tu as besoin de comprendre pourquoi la performance et comme elle est dans ce secteur-là ? Donc oui, oui, je pense qu'ils font un thème. Est-ce que tu, par exemple, tu peux chercher à comprendre aussi comment se passent les interactions entre les services aussi ? Tu peux chercher à comprendre, parce qu'on parle du terrain, mais il y a aussi les interactions entre les services qui sont importants dans l'entreprise. C'est le terrain, finalement, de quelqu'un... Il y a l'islandais qui nous dit si le Gameby est opéré comme une opération inhabituelle et que les opérateurs n'ont pas l'habitude de voir ses hiérarchiques, ça amène à la méfiance. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a un audit aujourd'hui. Oui, justement, je poserai la question peut-être un petit peu après ou maintenant. On fera un peu après. Gameby, est-ce que c'est un audit ? Est-ce que ce n'est pas un audit ? On le fera juste après. Teasing pour la suite. Donc là, il y a la préparation, il y a le pendant. Le pendant, tu viens du coup... Si tu l'as préparé, tu viens avec des questions. Tu viens globalement avec des thèmes et tu viens avec des questions. Oui, tu viens avec un thème, tu viens avec des questions, mais après, la manière de questionner, il ne faut pas que tu viennes en disant alors... Aurore... J'adore ! Non, mais c'est ça. Alors, ta performance hier était en dessous de l'objectif. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'est pas ça. Non, mais... Tu me fais vachement bien. C'est limite inquiétant. Tu me fais trop bien, Charles. Oui, oui. Mais c'est toi ! Mais non. Donc, tes questions, tu les prépares, mais ce qui est important, c'est l'interaction que tu vas avoir avec la personne. montre-moi comment tu fais, ce sont quoi, voilà, pourquoi tu fais comme ça ? T'as des problèmes, il y a des problèmes en ce moment sur la ligne. Peut-être qu'on peut mettre le blâme, tu sais, le nord et blanc, là. Parce que quand tu vas sur le terrain, c'est pas la... C'est pas la... Tu t'intéresses... Alors, forcément, tu t'intéresses à la personne, mais tu t'intéresses aussi surtout au process, au process de l'entreprise, au système. Et s'il y a un jugement apporté, c'est le système que tu vas juger, c'est surtout pas la personne. La personne, elle est pour rien. Ouais, d'accord. Voilà, surtout pas ça. Ça, ça me fait penser à une... On va dire que... Là, tu nous parles un peu de choses qui ne vont pas, alors on en a d'autres, on va l'aborder un peu après, mais ta photo, en fait, elle me fait penser à... À ton chef. Pardon. À une vision... Quand je joue sur le Gamba, des fois, au début, surtout quand tu es jeune, tu as peur de déranger, en fait. Et là, clairement, le mec, il est en train de déranger. Et je pense, il y a des moments, dans la préparation, on voit bien quelque chose du style... Excuse-moi, tu peux arrêter de bosser deux minutes, parce que j'aimerais comprendre pourquoi ta productivité... Pourquoi tu perds du temps. Pourquoi tu perds du temps. Est-ce que tu peux t'arrêter de bosser ? Parce que je fais un Gamba, et c'est important de comprendre pourquoi tu t'arrêtes, tu perds du temps. donc... Ouais, il y a des moments pour le faire. Il y a des moments pour le faire, donc... Et au même titre que le pendant, on va dire, il y a la phase d'après, en fait, tu fais quoi ? Parce qu'en même temps, tu es là pour échanger, avoir de l'information, alors tu ne vas pas rendre une note de contrôle, tu fais quoi dans la phase après ton Gamba, enfin, à la fin de ton Gamba, tu fais quoi ? Mais, alors, après, alors déjà, sur le pendant, tu vas... Et tu disais tout à l'heure, je repars avec une tonne d'actions. Quand j'ai fait mes promesses, quand je fais mes promesses, j'ai fait mes promesses, autres services, comment ça se passe ailleurs, les services partenaires, les services clients, aussi pour... Il y a des bains. Il y a des bains. Je pense que... Il y a des bains. Ouais, moi, je pense que... C'est ma vision personnelle. Et pour moi, le Gamba, tu le fais chez toi. Ouais. Tu le fais chez toi, parce que... Il ne faut pas oublier que tu es dans une notion aussi de déploiement, de déploiement des objectifs, de la stratégie, etc. Mais tu ne dois pas... Tu es là pour coacher les gens. Il ne faut pas que tu ailles coacher d'autres et que tu ne fais pas... Tiens. Et à un moment, tu ne dois pas aller à l'encontre du manager, etc. À toi, il faut aussi respecter la hiérarchie. Il dépend aussi de l'objectif parce que sur des fonctions transverses comme les nôtres, en fait, nous, on a la chance de pouvoir voyager dans toute l'entreprise, aller dans tous les services et aller voir d'autres services et comprendre les interactions, comment ce mail et l'interaction entre les services. C'est super intéressant pour comprendre tout la... Et puis, travailler sur le rouage, les rouages de l'entreprise, en fait. Mais après, c'est vrai que quand j'aime les managers, coucou, je viens à la FU parce que... Ou je viens au QC parce que... J'ai besoin de voir comment ça se passe parce que nous, nous, derrière, vous êtes à la bourre et puis... Non. T'imagines, je suis directeur de plan, je vais faire un gama au QC. Ça peut être destructeur, exact. Ben oui, complètement. Ça peut être destructeur parce que je vais être là avec mes objectifs à moi qui, à l'instant T, ne sont peut-être pas les objectifs. Après, tu as la limite quand même de l'audit, là. Mais par contre, après, ce qui est intéressant, c'est d'aller comprendre les contraintes aussi, les contraintes de chacun pour aussi, toi, te dire, les actions que je mets en place chez moi peuvent avoir un impact sur l'étape ou sur d'autres services. Les limites, c'est du gama inversé, en fait, ce que tout se passe à ce moment-là. Du vie ma vie, c'est du... Je comprends ce que... J'ai oublié la question de départ. Je me suis dit, OK. Monsieur le Président, c'est le gars, je vais répondre à la question. C'est clair, c'est clair, c'est exactement ça. Avec les autres amis, on respecte la distance. Ouais, on dirait... Bon, bref, on va pas. Oui, pardon. Donc, sur la phase d'après, tu as fait ton game bar, enfin, la phase d'après, c'est pas tellement la phase d'après. C'est la phase de fin et la phase d'après. C'est ça qu'on disait, je n'étais pas encore après. Tu disais, au début, je repartais avec plein d'actions. Je pense qu'un des rôles des objectifs aussi du manager et ça, l'outil game bar, ça peut vraiment l'aider. C'est d'aider ses équipes à devenir, gagner en autonomie et développer un état d'esprit et être aussi en mesure de prendre en charge prendre en charge des actions. Alors, il y en a forcément qui seront à ton niveau, il y en a qui seront à ton niveau, mais aussi, comment tu développes l'autonomie. Et ce n'est pas parce que tu es manager que tu as la liste forcément d'actions. Ouais, Charlie, tiens, j'ai pensé à telle idée, est-ce que tu peux t'en occuper ? Ben non, mais peut-être que toi, tu pourrais aller contacter le service maintenant. Je te le montre comment on fait ce que tu veux. Et puis, par contre, moi, de mon côté, je préviens la maintenance. Tiens, il y a Roger qui va vous appeler parce qu'il a une idée et comme ça, ça va le valoriser, ça va valoriser, ça... C'est du coaching, en fait. carrément, et puis au début, je me dis dans la phase d'après, quand je suis dans la maison d'un pote, etc., dans la phase d'après, théoriquement, en partant... Ah, c'est pas, tu me dis ça, j'ai peur, je... Théoriquement, en partant, vu qu'il y a eu des très bons bœufs pour Guillon ou des choses comme ça, théoriquement, je pense, je le remercie, ou... Ouais, ça... Ben oui. Je le remercie un... Ah oui, je le remercie, oui. C'est parti de la courtoisie dont on parlait au début, c'est exactement ça. Je suis rentré dans ta maison, je le remercie. Tu fais un feedback. Ouais, tu m'as appris plein de choses et tu peux... Alors oui, tu peux partir sur deux choses. Tu peux partir sur l'engagement parce que comme c'est un rituel, tu vas revenir dans 15 jours, une semaine, 15 jours, 3 semaines, donc tu peux partir sur un engagement, ok, tu m'as dit que t'avais tel problème, tu m'as dit que ça, ça t'emmerdait, qu'est-ce que tu vas faire pour chercher à le résoudre et comment tu vas... Qu'est-ce que je verrai dans ton... de différent la prochaine fois que je viens de voir. Ouais. Donc ça, c'est un engagement. C'est un engagement qui va pousser... Et toujours dans la démarche de progression, c'est un engagement qui va le pousser et qui va pousser à progresser, à avancer aussi. Après, il a peut-être besoin d'aide aussi. Oui. Comment tu peux l'aider aussi ? Il a peut-être besoin de toi, je ne sais pas comment faire, peut-être que tu peux en parler à ton manager, peut-être que tu peux en parler à telle personne, peut-être que... Il a besoin d'aide aussi. Donc tu... Et puis peut-être qu'il faut aussi l'aider à trouver du temps. Donc comment aussi je crée les conditions pour qu'il puisse aussi opérer et puis progresser, faire progresser son environnement. On a de la raccord, des objectifs. Moi, si je peux essayer de faire un petit clips par rapport à tout ce qu'on vient de dire. En gros, un gamba, c'est une série de questions qu'on va poser. Oui. Question ouverte, question simple. Moi, la méthodologie avec laquelle on m'a éduqué pour faire le gamba, question 1, est-ce que tu connais les objectifs sur la qualité, sur le HS, sur les coûts, etc. Question 1. Question 2, quelle est la situation actuelle par rapport à cet objectif ? Oui, c'est des questions ouvertes. Voilà, c'est très ouvert en fait. Et en plus, ça te permet de voir, ça te permet d'orienter, mais en laissant une ouverture à la personne ou là où tu es en train de faire un gamba, de pouvoir aussi t'orienter à des endroits qui peuvent être intéressants et que tu n'aurais pas planifié à la base. Donc, quels sont les objectifs ? Où est-ce qu'on en est ? Dans tout ce que tu es en train de faire à l'instant, maintenant, en quoi ça alimente cet objectif ? Et en fait, je reprends ton schéma tout à l'heure, il y a la target, l'état actuel, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre dans ce que tu es en train de faire à l'instant T ? OK. Et en fait, à la fin, qu'est-ce que toi, tu peux faire ? Quatrième question, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour réussir à atteindre cette target ? Et la dernière question, la cinquième question, qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Et avec courtoisie et l'honnêteté de se dire ce que j'ai appris, etc. Et puis toi, tu peux donner ce feedback-là aussi, ce que tu as appris. Et si la personne te dit les objectifs, je ne sais pas, c'est aussi le moment de les passer. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et en fait, il ne faut pas aller faire un game basse. Il y a la question 1, c'est quoi les objectifs ? La personne dit je ne sais pas. Je ne sais pas, eh bien déjà toi, tu pars sur un énorme d'apprentissage, c'est que tu as un peu de travail sur les objectifs à faire. Sur le monde des objectifs à faire. Il y a aussi des questions, c'est est-ce que tu formalises derrière, justement ? Il y a l'après, est-ce que derrière tu fais un compte-rendu ? Est-ce que tu formalises ? Est-ce que tu... Moi, j'ai... Bon, je n'ai jamais été pour... Toi, moi, je ne suis jamais... Mais après, si tu notes, si tu formalises, c'est pour garder mémoire pour toi, mais pas pour laisser une trace parce qu'on n'est vraiment pas dans un audit, en fait. On n'est pas dans un... Ouais, c'est ça. Tu commences à faire un compte-rendu, un jetant, tu commences à faire du processus confirmation, de l'audit, de l'inspection. Il y a une personne, j'ai vu dans le chat, le gars du labo, qui a posé la question. Il se demandait si un game back, il faut le faire sur plusieurs personnes ou pas. Donc, c'est peut-être aussi la différence avec le... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. ça dépend des sujets. Après, si on a... C'est vrai que les questions que tu posais tout à l'heure, elles s'adressent plus à une personne en particulier. Un coaching à plusieurs, c'est peut-être moins percutant qu'un coaching solo et une interaction qui va être peut-être aussi beaucoup plus franche et honnête quand tu es en A2 que quand tu es le manager et son équipe. Sauf si tu veux un effet, je sais très bien que tu as quelqu'un à côté qui va créer un effet de communication justement qui n'a pas forcément le même avis. Non ? Ouais, moi, je ferais le game back. De base, je ferais une personne avec une personne. Et si par exemple tu es N plus 2, tu embarques le manager avec toi ? Gros débat. Gros débat. Vous en pensez quoi dans les chats ? Franchement, c'est un énorme débat. J'ai fait les deux et parfois c'est bien, parfois c'est mal. Ça peut être... Ça dépend aussi potentiellement de ce que tu veux voir. Je pense que déjà quand tu es N plus 2, il ne faut surtout pas mettre en porte-à-faux le paysan. Et c'est le piège. Ça peut être le piège de ne pas prendre son N plus 1. Après, embarquer le N plus 1, ça peut aussi permettre à lui de se développer pour pouvoir pratiquer l'exercice en autonomie derrière. Donc ça peut avoir cet avantage-là aussi, c'est que tu l'aides à acquérir l'exercice. Je pense que c'est ça. Je pense que quand tu es au démarrage, il faut l'observer le N plus 1 et le N plus 2 au début. Une fois que ça devient un processus normal, ça peut te permettre de faire la personne et le N plus 2. Mais effectivement, pas au démarrage. Pas au démarrage. C'est clair. Après, je me dis aussi, sans langue de bois, quand c'est ton N plus 2 qui y va, la personne, elle est peut-être plus libre de parler aussi s'il y a personne N plus 1, directeur direct. Oui. Directeur direct, c'est rien dire de ce que j'ai dit. Le mauvais exemple du game bar. Ça a l'air bien, les mauvais exemples, c'est là où... Ouais. T'apprends pas mal, t'apprends de tes erreurs. Hop. C'est parti. Il commence bien, le gars. D'il y a un laissance ? Monsieur ? Dites-moi si le son est bon. City Ordnance 47B prohibit le playing of any musical instrument in a public place pour le purpose of commercial enterprise without a laissance. I don't understand. It is against the law for you to play your musical instrument. The law ? What ? You say it is against the law ? Yes, unless you have a proper licence. What kind of licence ? A licence that permits the playing of any musical instrument in a public place for the purpose of commercial enterprise. Commercial enterprise ? Yes. You play that thing and people give you the money. People give the monkey the money. It is a same. Oh, not at all, monsieur. I am a musician and the monkey is a businessman. He doesn't tell me what to play and I don't tell him what to do with his money. Monsieur, don't try to be funny with me. He is your monkey therefore it is your money. He lives with me but he is not my monkey. One day I came home and I found him sitting in the living room. I let him stay but he pays for his own room and board. Then the monkey is breaking the law. but he doesn't play any musical instrument. City ordinance 132R prohibits the begging. How do you know so much about city ordinances? What sort of stupid question is that? Are you blind? Yes. Oh, I see. Yes, yes. Yes, of course. Well, you happen to be talking to a police officer and because I expect to be transferred back to the detective division at any moment I will let you up this time with just a warning. Thank you, Monsieur Arjun. But you must get yourself a propelessence. First thing tomorrow. Try to do something about your filthy monkey. Open it! I love this video. I love this video because in fact why it illustrates a lot of the bad game on a the inspector Cleuso who arrives with questions fermées. Sorry, it's in English but there we are fluent now in the industry in general but in fact he arrives with his questions he arrives with all what we said which was to not do he arrives en étant un peu agressif en étant un peu pédant avec ses règles l'article numéro etc. c'est que des questions fermées et pourquoi c'est important aussi c'est que du coup en fait il se focalise sur un point qui n'est pas important qui est un mec sur un trottoir en train de jouer l'accordéon avec un singe juste devant une banque et bien entendu vous avez vu la banque se fait braquer et il passe à côté de la vérité d'où le game bar qui est dans la vérité il passe à côté de la vérité et qui a le braquage derrière voire même il va l'aider les braqueurs donc non c'est une vidéo qui est souvent utilisée pour illustrer le mauvais game bar c'est une vidéo